Merci Iran. Donc on part sur à peu près la même line-up pour 0FK à pitch près. Et pour Yata, il a pris Lucina, Falco et Younglink. C'est quand même une line-up très différente, il garde uniquement Félinferno et Fox. Et on repart avec un début avec Corinne pour 0FK et Younglink pour Yata. Et voilà, Younglink qui a très probablement une bonne capacité à wall-out Corinne qui a quand même un perso qui n'a pas d'options ouf pour rapprocher. Voilà, il se prend quelques pourcents de sous. Ce qu'il veut Yata là, c'est build-up le dommage, il veut prendre de l'advantage. Mais après, on sert à bien les build-up parce que voilà. La 0FK, il trouve un confirm, il a déjà monté Younglink à 39%. Mais il faut que tu trouves les confirmes avec Younglink également pour build-up le dommage. Bonne Félinferno pour éviter le Donner qui est en mise en situation assez embêtante. Le Fer qui a été trouvé dans le Fer de Younglink, il met beaucoup de pourcentage. Le nerf en O.S. Je sais que tu as envie de zone avec un nerf ici. Et là, le pari into nerf bien, malheureusement pas beaucoup de follow-up dessus. Il a cramé le saut. Beaucoup de pourcentage build-up sur ses flèches. Le Fer qui a été tenté sur la ridge double jump. Flèche, flèche. Très bon zoning, très bon zoning. Voilà. Et maintenant, c'est lui qui est en mise en stage. La backstroke, on met en mise en stage. Le boomerang. La bombe pour tenter de catch le hubby. Et voilà. Comme on voit Younglink qui arrive bien à wall-out Corinne. Avec ce boomerang qui a permis complètement de neutraliser ce side-by encore une fois. Le hubby avec le stick motoriser au bas. Pour aller contester complètement ce side-by. Et elle le confirme qu'elle a tenté de la part de Yata avec ce Fer 1. Lending E2 up smash. Voilà. La dash qui va tuer sur le côté. On voit clairement que Younglink qui est un meilleur pick que Toomink. Ici Yata est clairement beaucoup plus à l'aise avec. Yata qui est très agressif. Il commet plusieurs fois là. Très bien. Ici face à Rondoudou. Face au side-by. On a déjà fait le pourcentage. 35% 49%. Et maintenant on est déjà sur le secret de Rondoudou. C'est qu'il est toujours à quel pourcent ? C'est bizarre. Et le nerf qui est permis de trouver le kill avec le Rondoudou de Zoraka. Malheureusement, il était à 94%. Et là, ça peut très très vite. Même avec un backyard wall. Où est le Donner qui lead ? Presque in tout le terme. Mais il y a ta ride sur cette Rondoudou en mettant un Donner. Le up smash pour tenter de punir ce coup qui était whip. Malheureusement, le up smash de Falco, il ne connecte toujours pas. C'est la red smash 4 apparemment pour ça. Et le fer qui ne tue pas à très très peu. Voilà. Là, il y a ta qui a très bien tempo, qui a forcé la rico basse. Et Zoraka qui a voulu faire ce side beat pour couvrir une option. Sauf que le side beat n'est pas très haut. Et du coup, le Donner a permis de spike très violemment à la Rondoudou avec un petit coup. Avec le nerf into half tilt. Tech chase. Juste prend le stitch. Malheureusement, c'était très très bien vu de la part de la time. Malheureusement, il s'est raté de peu. Il y a ta, il faut savoir qu'il y a un Falco qui est extrêmement défensif. Il va vous ennuyer avec ses lasers pour vous forcer à rapprocher. Donc il faut être très très patient face à lui. Très bien vu. Là, c'est le setup à ledge de la part de la FK avec le turnip. Qui est lâché pour faciliter le 2 frame. Car ça permet de lead into un backhard. Donc c'est un qui consomme assez solide. Ça met une bonne pression à ledge. Et alors voilà. Maintenant, c'est Yata qui a le stage advantage. Il faut tirer. Il va capitaliser plus sur cette stock. Il y a 155%. Il faut qu'il mène plus. Il build up, c'est dommage. À coup de 3% avec le laser qui est très bien vu. Le side beat, malheureusement. Qui est puni de la part de la FK mais pas grosse push. Et là, backstroke, il suffit à tuer. Je me demande si la die est vraiment là. J'ai l'impression que oui. Mais qu'il y avait une die un peu basse. Bienvenue de la pariata pour punir Sener. Le side beat qui va te fermer de trouver le kill. Pour catch ce fastfall. Par contre, il faut faire gaffe. La dance corner de Palus, c'est pas true. Palus qui est vraiment arrivé très bien wall-out. C'est l'inferno. L'un des meilleurs persos défensés du jeu. Et le mélangement de J-RF4, il n'a pas puni cela. Et là, il avait une situation extrêmement propice pour pouvoir gimp. La bonne spot dodge. Malheureusement, Yata a eu le bon effect de Sheez. Qui n'a pas eu le ténin en l'air. Tout ce qu'il peut faire, tout en fil, c'est Somawak. Il peut quand même te mettre une bonne position sur Sheez. Qui a des très bons aéreux qui sont relativement safe. Et là, c'est une finition de la part de la FK. Malheureusement, qui a été raté. Yata qui bise d'upside le gommage comme il faut. Et le down smash qui permet complètement de dire non à Zeravka. Yata qui a été patient sur Sheez Bakker. Malheureusement, pas suffisamment réactif. Et là, l'outro, non. Pas suffisamment vite. Yata qui est très patient. Qui est vraiment... Qui voit que... Voilà. Le neutral beat pour complètement catch. Il a bien catch le down air. A savoir qu'ici, ce n'était pas un 2-frame. Zeravka a fait une recourse quand même assez haute. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas spotting ledge directement. Et même Palutena. Quelle que soit la distance ici. Il ne pouvait pas... Il ne pouvait pas avoir que 2-frames. Elle était obligée d'en avoir plusieurs. À part en revenant du haut. Et là, le back-air play. Il permet de Stryfax. Pas de Tech-Drapard Yata. Mais qui a quand même un personnage d'avance totalement. Et du coup, il faut réussir à build-up les dommages sur Lutena. Voilà. Uptilt into Jabs. Ça build-up. Quelques dommages. Tu get up, ne pas attaque pas. Ici, je te dash attack nerf. On build-up les dommages. Dash attack nerf. Encore une fois. Uptilt. Très passion. Dash attack. Voilà. Le gameplay de Yata, c'est le Cache Lending de Zeravka. Il sait qu'il a un avantage. Et Zeravka, il a envie... Waaah. Yata qui a planté ce shine spike. Très bien vu. Ça va plus clore la game très vite. Il a l'avantage pour ce stage. Il a le droit de commit. Et c'est Zeravka qui n'a plus de saut. Et le shine spike qui a fini. Cet game. Et on part maintenant sur la troisième game. Encore Unis, destination finale. Unis qui est une map très appréciée par Yata. Parce que j'ai vu en free play, il l'apprenait souvent. Et là, est-ce que la line-up sera la même pour Yata ? Ou y aura-t-il des counterpicks de personnages ? La notion de counterpicks est quand même très complexe ici. Et il prend Sheik. Sheik n'est plus qu'un perso du jeu. Il faut le dire. Elle n'a pas de dégâts. Elle ne peut pas tuer. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Elle a un bon neutral, mais elle ne tue pas. Et du coup, c'est une très grande faible. Du coup, on remplace une par Sheik. Et Jaraka a pris Pichu, qui est remplacé par Corinne. Corinne, en effet, qui n'a fait aucun taf lors de la game précédente. Ce qui est probablement l'un des facteurs pourquoi il a perdu. Car à la fin, c'était deux stocks à une. Et c'était probablement ce stock que Corinne lui a fait perdre. Allez, c'est parti. Yata qui, voilà. On l'a vu, il y avait un game plan établi avec Fox. Il y a eu le mind game au début de la game sur les choix des personnages. Et il a très bien piqué Fox face hallucinat. Là, il cache le landing, les débuts de dash dance. Le commit, on punit avec un Fsmash. Très bien vu. Tentative de ShuntFak, mais heureusement Fox a une très bonne recovery. Et là, ZRFK qui vient chercher à capitaliser un maximum avec ce... Ouh, bonne ridditeur et textualise de la part ZRFK. Tentative de punish, ici. Les deux ont été très très patients. Très bonne option pour descendre la plateforme de ZRFK, ça a dit hallucinat. Là, le side beat pour finir, option agressive de la part de ZRFK. Le up beat qui permet de revenir assez facilement dans le neutral. Pari in 2, rien du tout. Le down 6 qui fit up pour du take chase. Malheureusement, Yata, la vie, la lutte en sud. Et le up smash qui conteste avec le oufer. C'est à peu près la même chose qui s'est passé à Game 1 lorsqu'elle s'est clos. Mais là, le problème, c'est que Yata a lancé sur un manteau. Ce qui a permis de trouver le kill. Très bon tentative de Trump de la part de ZRFK. Malheureusement, Yata qui a dash attaque sur le shoot de Palutena. Et ça, c'est une grave backstroke quand t'es à 130. C'est le kill, c'est sûr. La grave qui a été whiff. Le jab qui permet de prendre quelques pourcentages. Le back air. Très bonne phase de light trap de la part de Yata. La tech chase, il n'a pas de tech. Dash stack. On met en station de juggle. On stack de l'autre côté. Ce qui fait que Palutena, étant donné qu'elle n'a pas de super options out of shield, si vous la tapez de derrière, avec des stacks qui n'ont pas tant de light comme ça, elle aura du mal à vous punir. Il faut prendre ça en compte. A part, bien sûr, si vous êtes des gros persos du type Bowser, DK, etc. Vous avez un diamètre tellement large. Bonne fatigue sur le dernier de ZRFK. Il voulait capitaliser à 53 Falco. Il aurait été probablement moins. Et tandis que Yata n'avait plus de saut. Là, assez intelligente de la part de ZRFK. Je pense qu'il a cherché à avoir l'option qu'il allait prendre Yata. À moins qu'il ait paniqué. Le hub smash pour catch le landing avec le... Vous n'avez pas eu Zina. Et le hub smash qui était bien vu de la part Yata. Il était simplement patient. Et il a trouvé le kill. C'est l'un des grands secrets de Smash. La patience. Il faut bien prendre ça en compte. Là, on trouve les fall-ups. Malheureusement, Falco, c'est le genre de perso. Il a un bon advantage. Très très bon. Mais tellement peu de dommages. Qu'il a beau de combo pendant 24 ans. Finalement, tu n'as pris que 30%. Et tu dis en fait, ça va. Et tu retournes le neutral. Et tu n'as pas tant de pression que ça. Et le Sliddy qui n'a pas touché très peu ici. Il faut savoir que le Sliddy avec des hitbox à des endroits très précis. Les Sliddy de Fox et Falco. Vous savez que si vous trouvez aux endroits où les hitbox ne sont pas. Et bien, c'est un Wisp. Le nerf fastfall en landing. C'est vraiment bonne option avec Falco. On dit que, il peut très facilement impunir ça avec un nerf. Il faut que son nerf. Maintenant, il a un bon kill power. Il a un smash qui a été tenté. Il a voléry d'un saut. Le side B. La grab. Up throw. Il attaque et cherche vraiment ce kill. Et ça se voit à cette smash. Et il n'était pas presque le jump. Il voulait justement pop pour voir les O.S. Et voilà. Il a le back air qui est trouvé. Et ça a touché les pieds au bout. Lors de son back air. Donc, on est vraiment sur du hitbox étendu. Mais Zorka, qui est maintenant sur Pichu. Il n'a en ce moment pas de follow up sur ce nerf. Il faut savoir que Pichu, il a des confirmes de partout avec ses attaques. Et il joue d'ailleurs très peu avec Zl. Là, il commence à jouer avec Zl. Très très bon goût. Le pari ni tout. Up tilt. Malheureusement, le follow up a été râpé. Nerf. Il a été très patient. La grab. Yata l'a très bien vu. Il a attendu. Up throw. Non, Yata c'est du guet. Ouh. C'est de nerf. Ça je ne sais pas. Qui a failli le jeu sur un up smash. Je pense que si Yata avait pris l'option de up smash. Il aurait touché. Il faudrait que la hitbox commence derrière en haut. La très bonne rico de la pariata. Qui permet de lui caisser. Ah, et le saut qui a été catch. Je ne peux pas sauter comme ça. Pichu, il fait un up smash à 80 mm. Là, c'était à 150. Maintenant, Yata qui se trouve avec Fellinferno. Et là, il est déjà selon l'option de kill. Parce que Pichu, il est très léger. Le back air. Alors là, il a beaucoup d'options pour tuer. Il a le side B. Le back air. Et. Très bon. De la part de ZRFK. Qui allait chercher avec ce down air. Il a catch le. Le landing de peu. Et là. Yata. Oh. Avec le smash. Il faut se dire qu'il a tué Pichu. Heureusement qu'il était léger. Et maintenant, on est sur du 1-1 Sheik face à Pichu. Daisy, pardon. Et là, le problème auquel elle va se faire c'est que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de build up les 2 matches. Et même si Sheik a beaucoup de combos. Et bien, elle ne va pas gagner au très beau pari de la part de ZRFK. Voilà. Le truc c'est que Daisy, elle va beaucoup plus facilement build up les 2 matches que Sheik. Par contre, voilà, on a toujours ces back air. Le jab qui permet de trouver des dégâts. L'assassion de Techchase. Je prends les middle. Les 2 matches sont gratuits. Le F smash. Je sais que t'as envie de landing avec un down air ou un air. Voilà. Back air. Into dash attaque. Et. Le bonifique Pichu qui permet de trouver le kill. Très bien vu. ZRFK qui s'est très sûrement fait surprendre. Ou probablement qu'il fallait read le bonique Pichu ici. Déjà, c'était réagissable de peu sur Smash 4. Et on prend en compte que. Que Ultimate est un jeu qui est beaucoup plus rapide. Ce genre de réaction c'est beaucoup plus compliqué. Pas beaucoup plus compliqué mais c'est quand même plus compliqué à voir. Donc c'est possible que cette situation il fallait read le bonique Pichu pour air dodge. Donc bien vu de la part de Yatak qui permet de prendre cette game. Sur une game qui est encore une fois serrée. Limite un comeback avec Sheik sur Pichu. Parce qu'il Pichu a quand même un damage output qui est assez violent. Et il s'est pris très rapide en 70%. Et après c'est lui qui a dominé neutral. Et qui a gardé l'adventail state. ZRFK est un bon joueur sur l'adventail state. En plus ça marche très bien avec Ultimate. Parce que Ultimate c'est un jeu où il vous faut un advantage take monstrueux. Si vous avez un advantage take monstrueux. Vous allez faire des ravages. Yatak qui maintenant a pris Mars. Et là il a... Ouais ce fsmash il a montré qu'il avait envie de tuer. Rondidou il est léger. Le fsmash super de Mars. A 30% alleged la tumeur. Bon spacing de la part de Yatak ici. Ouh le fsmash super. Bon shield de la part de ZRK. Heureusement qu'il a marché. Parce que je pense que le shield ne serait pas sorti à temps. S'il avait couru. Il faut le savoir. Le shield sort plus lentement si vous couriez dans ce jeu. C'est très important. C'est pas une question de début de dash. Parce que bien entendu. Au début d'une dash. Vous ne pouvez pas shield. Mais même en courant. Le shield sort plus lentement. Ah il faut pas se faire avoir pas ça. Alors là de Rondidou. Bon ok ça fait mal le shield. T'as pas envie de te faire chivrer. T'as envie de sauter etc. Mais. T'as un bon petit power hein. Rondidou maintenant il tue. Il tue. Et le fer qui a été. Le fer de chic qui a tué. Pardon. Pardon. Il a remboursé Rondidou. Rondidou a besoin d'être remboursé. Je sais bien qu'il est léger. Mais là on est sur shift. Il ne tue pas. Il y a ta qui a cherché à l'effectif avec ses needles. Pas de grand danger. Ah voilà. ZuraFK qui trouve les bons follow ups. Malheureusement pas de follow ups. Et le Bakar qui s'est fait catch par le fer de ZuraFK. Ah là là on va au stage. On cherche les follow ups. Malheureusement il s'est fait tenir. Pas un follow ups. Parce que ZuraFK à Rico Hot. Il lui a donné quand même la position propice pour Rico Hot. Il fallait qu'il a fait un deuxième fer sans sauter. Voilà. On est en cette situation là. Trois dodge à la part de Yata. Bien vu. Les needles pour contest complètement sur le side game. ZuraFK il n'était pas pris sur ce troll. C'était vu avec ce jab à cette époque. Malheureusement pas de finish là dessus. Le bonus switch qui permet de bien le contest. La dash track pour plus d'un neutral beat. Le bonus switch encore une fois. Le stage mort. J'ai l'impression d'ailleurs que durant le stage mort. Les blasts dumps sont complètement modifiés. Il s'appeu. Il est pas clair. Il a presque tué le Bakar qui est quand même l'un de ses seuls groupes qui a un très bon petit power. Avec son bonus switch. Enfin son bonus switch pardon. Son side beat. Voilà. La ZuraFK là il a envie de trouver le kill. Le nerf s'est trouvé en train trap sur le bonus switch. Parce que ZuraFK a fait une merdeuse directionnelle. Ah maintenant. Là on va voir la violence de Palutena. Parce que sur Smash 4. Palutena elle se faisait complètement boum. Par Sheik. C'était impossible pour elle de gagner le neutral quasiment. Et du coup. Maintenant c'est l'inverse. Et je pense que Sheik a quand même toujours un neutral qui est assez solide. Parce que Palutena. Et la Smash qui était une bonne idée. Il n'y avait pas de grand risque à le faire ici. Ça a permis de trouver le kill. Donc que dire. Ah Yata ici. Il l'a très bien vu. Il cherche. Il va build up les dommages tranquillement. Et puis. Il va très souvent aller chercher. Non. C'est Fox et ZuraFK. Ouais mais il y a Isabelle là. Et. Isabelle. Ah je sais pourquoi il a pris. Je sais pourquoi il a pris. Enfin je pense savoir. Je vais poser la question après. Et le downframe qui a été chopé par Yata avec ce down smash. Très bien vu. Encore je me demande. C'était vraiment un downframe. Parce que la TP venait de loin. Et je le répète encore une fois. Il y a la TP de Palutena. C'est courte. Et elle gagne énormément de momentum. Donc si vous voulez une let's guard. Forcez la recolo. Et ensuite. Vous voulez une let's guard. Vous avez. Un truc comme. 30 frames pour la catch. Très bon tome abouac. Ici. La part de ZuraFK. Qui permet de mettre. Yata en disadvantage. Et si on trouve le kill ici. C'était un très 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 bon tome abouac. Malheureusement. On retourne dans le neutral. Voilà. Yata qui arrive à prendre. Le stage control. Les frame traps. Avec. Le upper. Mais le back air. Qui. Permet de punir. Cette grab. Qui était whiff. Yata ici. Le dernier. Qui ne trouvait pas de follow up. Et là c'est parti. Les combos. Les combos pitch. Pas plus de follow up que ça. Yata. Là il build son. Il build son point de jeu. Et ZuraFK. Je ne sais pas si c'est voulu. Mais il est allé détruire quand même. Le gyro hit d'Isabelle. Qui était derrière. Avec le turnip. Yata qui arrive très très bien. A prendre avantage. Avec ses. Ce spacing autour des. Neutralia. Voilà. Et là. Plus de saut de la part. De ZuraFK. Et malheureusement. Le kick. Il n'a pas été trouvé. De par là. Yata. Parce que. Peach. Et que Peach. Il dit. Il suffire à tuer. Très 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 fort. La back throw. Isabelle. Et villageois. Elle tue assez tôt. Up to back air. La classique. De. Canapèche. C'est très dangereuse. La tante. Il dégage. Bienvenue. Il a tenté de couvrir. L'air dodge. Mais il l'a fait. A peine trop tôt. La canapèche. Qui se fait punir. Avec un air. De Lucina. Canapèche. Attention. C'est pas un super outil. Neutral. Et là. Hop. La canapèche. Back throw. Malheureusement. Il n'a pas réussi. A trouver. Le skin commit. De The Ratka. C'est ce hubby. Avec Lucina. Il faut le savoir. La. Sonar. Canapèche. Le dernier. Qui permet complètement. De détruire. L'installation du plan de jeu. De Yata. En cassant. Géroïde. Et le dernier. Qui permet de trouver le kill. Allez. On arrive. Sur du Mario Lucina. Yata. Qui est enfin. Sur son main. Mais ça va être. D'un. Intermettant. Il a un spacing. Et là. Le fer. Qui s'était catch. Avec. Le up smash. De Mario. Très bien vu. Malheureusement. Pas de punish. Sur cette get up attack. Très patient. On fait les affrontes. A la boucle de feu. Le back out. Out of shield. En prévention. D'un fer. Ce back out. De la part de Yata. Il était très dangereux. Sur un exit. Qui s'est misé. Dans une situation. Très dangereuse. Il aurait plus de ça. Et il pense ça. La tech chase. La tech chase. Il a pensé que 0fk n'aurait pas tech. Mais. Mereusement. Sofika. Après tu devrais pas Yata. 0fk qui trouve la tech chase. Qui arrive à mettre le. 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 Excusez pas. Et le back air. Qui permet de conteste le fer. Et 0fk qui arrive quand même. A bien. A bien construire le dommage. Face à. C'est BO5 les gars. Ah bah oui. Oui. Et du coup. Yata qui remporte. Ce BO5. Et. On marque quand même. Que 0fk. Arrivait bien. A build. Des dommages. Face au. Au. Mario de Yata. Après voilà. Ce qui a fait la différence. C'est que Yata. Il avait un perso d'avance. Quand il arrivait sur le terrain. Tout ce qu'il avait à faire. C'était build. Un truc comme. 30. 40%. Et ensuite. Chercher le kill. Alors que 0fk lui. Il devait complètement tout. Il devait complètement tout. Il devait mettre tous les pourcentages. Pour aller chercher le kill. Et on arrive du coup sur. Euh. On est sur une winner finale. Ça va pas marcher mec. J'ai pas compris. On arrive du coup maintenant sur la winner finale. Entre Yata. Yata et Gerudo. Hop 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 hop. Tac tac tac. Hop. C'est bien winner finale là. Euh. Tu t'as fait quoi ? Bah les extravagantes. Euh. Faut les mettre ma. Ça a séché la gorge. J'ai un truc de ouf de commenter. C'est un truc de fou. Ah bon. Ah oui. Vous avez pas eu le 7. Euh. Le 7. Là. Ça m'a séché la gorge déjà. Prévoir et ça. Ouais. C'est vrai. Après à 2. C'est. C'est clairement mieux. Même euh. À l'héroïsport en amont. Quand le mec il était avec moi. Même s'il parlait pas beaucoup. Souvent il rebondissait sur ses idées. Parfois il disait. J'ai pas du sens qui était vraiment pertinente. Mais euh. Ouais. Ça me. Ça changeait. La tempo du discours tout ça. Ça me permet. Ouais. C'était bien. Puis même euh. Quand il y avait le game. Il y avait plein de choses que je voulais dire. Tu vois. Il y avait plein de choses. Mais il fallait exprimer un choix sur ce que je voulais dire. Ce qui était le plus pertinent. Et euh. Le fait que des fois il parle. Ça m'était un break. Et moi pendant ce stage. J'étais en mode euh. Mais qu'est-ce que je peux dire du coup. Tu vois. Je me dis euh. Des fois. Est-ce que je vais parler. Ou même des fois. Genre. C'est pas grand ça veut dire. Parce que c'est une phase de neutral assez classique. Et du coup. On part sur du Ridley Falco au début. C'est pas grand. C'est pas grand ça veut dire. Merci.